Ce dont nous discuterons aujourd'hui était considéré comme un savoir interdit. Il y a certains passages de l'Ancien Testament que vous n'étiez pas censé lire et que vous ne devriez pas étudier sans un rabbin avec vous, qui vous orienterait dans une direction en vous donnant l'interprétation standard ou le déni de ce que le texte dit réellement. J'ai été une fois invité à renseigner entre quarante et cinquante personnes âgées qui étaient toutes juives. Je leur renseignais la divinité de l'Ancien Testament. Aucun d'eux n'en avait jamais entendu parler. Certains d'entre eux avaient eu un père rabbin ou chantre, et ils n'en avaient jamais entendu parler. Ils étaient donc fascinés, car, dans le cadre du cours, je leur ai fait parcourir des textes juifs de la période intertestamentale, montrant comment cette idée faisait partie du judaïsme, comment elle s'est développée, et ensuite, bien sûr, comment elle aide à comprendre le christianisme. Et ils étaient fascinés. Depuis ces jours-là, j'ai rencontré de nombreux Juifs qui n'avaient aucune idée que cela faisait autrefois partie de leur théologie. Ce dont nous discuterons aujourd'hui était considéré comme un savoir interdit. Il y a certains passages de l'Ancien Testament que vous n'étiez pas censé lire et que vous ne devriez pas étudier sans un rabbin avec vous, qui vous orienterait dans une direction en vous donnant l'interprétation standard ou le déni de ce que le texte dit réellement. Regardons l'un de ces passages dans Genèse 19 et 24. C'est l'histoire de Sodome et Gomorre. Il se lit au verset 24, « L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du souffre et du feu, de par l'Éternel. » Qu'y a-t-il de bizarre dans ce verset ? Laissez-moi le relire. « L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du souffre et du feu, de par l'Éternel. » « L'Éternel fit pleuvoir du ciel du feu, de par l'Éternel. » Nous voyons Yahvé deux fois dans le même verset, qui semblent être deux acteurs différents. Parce que les lecteurs et les penseurs juifs ont vu cela, cela les a amenés à enseigner qu'il y a deux puissances dans le ciel. Voici un autre verset dans Exode 15 3. Il s'agit du cantique Moïse a énoncé après que le peuple a traversé la mer rouge. On lit ici que l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Puisque d'autres textes de l'Enchant Testament nient que Yahvé est un homme, affirmant qu'il est un être transcendant qui habite quelque part dans les cieux, ce verset s'est avéré significatif pour le judaïsme intertestamentaire. Cela a conduit à l'idée que Yahvé viendrait sur terre sous forme humaine. Les penseurs juifs pensaient que lorsque Yahvé viendrait sur terre en tant qu'homme, il serait toujours au ciel et partout. Donc apparemment, ont-ils dit, il y a deux Yahvé, l'un sous forme humaine et l'autre non humain. Pouvez-vous voir comment cela stimulerait leur réflexion ? Daniel 7, 9 et 10 était en fait un passage plus crucial. Les rabbins de la période intertestamentale en a beaucoup discuté. Le passage se lit, Nous voyons qu'il y a plus d'un trône, et nous savons qui est l'Ancien des jours, c'est Dieu et il est assis sur un trône. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Le libellé de ce passage est tiré du chapitre, un du livre d'Esséquiel, où il s'agit très clairement de Dieu assis sur son char de trône. Il n'y a pas d'ambiguïté ici, c'est Dieu. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Et les livres ouverts. Alors, à quoi cela mène-t-il ? Eh bien, le verset 13 se lit comme un suit. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'Homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Nous voyons ici un second personnage qui s'appelle Fils de l'Homme, aux côtés de Dieu. C'est le Fils de l'Homme qui reçoit la royauté éternelle. La communauté juive a reconnu que la description de quelqu'un venant sur les nuées du ciel était une épithète, un titre ne pouvant être donné qu'à une divinité, et en Israël, seulement à Yahvé. Et puisque Yahvé est déjà présent dans le passage, qui est cet autre gars qui est un Fils de l'Homme, c'est-à-dire quelqu'un comme un humain, un être humain ? Ce sont donc trois passages bibliques fondamentaux qui ont conduit à l'idée de deux puissances dans le ciel. Si cette idée vous intéresse, procurez-vous le livre Two Powers in Heaven, écrit en 1977 par Alan Sieghal. Sieghal, maintenant décédé, était juif. Il a enseigné les rabbiniques à l'Université Brandes pendant de nombreuses années. Dans son livre, il a cherché à répondre à cette simple question, comment avons-nous perdu cette doctrine ? Qu'est-il arrivé pour changer notre théologie ? Parce que Sieghal était un étudiant à la fois du matériel intertestamentaire et des rabbiniques, il savait que c'était une discussion qui faisait auparavant partie acceptée de la théologie juive. Ainsi, dans son livre, il explique à quel moment la communauté juive a changé sa théologie et pourquoi elle l'a fait. Si vous avez un ami juif qui a l'habitude de lire du matériel académique, alors ce serait un livre que vous pourriez lui donner lequel a été écrit par un juif, non par un chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada